Oui, je m'appelle M. Ayatonga, donc j'ai reçu un message ce matin à 11 heures qu'il y a eu 30 combattants qui ont occupé l'ambassade du Congo, qu'il a été saccagé et autres. Donc pour vérifier l'information, je suis allé à l'ambassade du Congo, Basaville, à Paris. Et ça j'arrive, quand j'arrive, je vois qu'il y a plein de policiers et donc je vais aller rentrer à l'intérieur pour voir. Voilà, c'est vrai, l'ambassade du Congo n'est plus en service. L'ambassade du Congo à Paris n'est plus en service. Il est entouré maintenant par les policiers et aussi par les hommes de main des stations qui sont. Et là, je rentre à l'ambassade et on me prend en charge. Et donc il y a des gens qui ont voulu me brutaliser, ils ont voulu me taper. Ils m'ont dit, viens ici, vous êtes un combattant. Voilà, ce monsieur doit être un combattant. Moi, je dis, qui vous êtes ? Moi, je dis non. Moi, je m'appelle Isidore Ayatonga. Ah oui, c'est le cerveau, c'est la matière grise de la résistance contre nous à Paris. Donc, il faut qu'on les tape. Ils ont voulu m'emmener dans les geôles de l'ambassade. J'ai dit non, je ne vais pas. Si vous m'emmenez là-bas, voilà. Vous voulez taper un Congolais ? Moi, je m'appelle Ayatonga. Je suis un Makwa. Vous connaissez monsieur Afimoyessa, qui est le directeur du cabinet de Sassou Nguesso ? Vous connaissez le général et mon coco ? Et je leur ai redonné l'information. Et ils ont dit, non, mais on laisse tomber. Bon, on les laisse là. Non, non, d'autres, non, 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 il faut qu'on les tape. Il faut les taper. Donc, ils m'ont mené là-bas. La police est intervenue. Donc, ils m'ont pu mes identités. Ils m'ont pu tout. Et à ce moment-là, ils m'ont lâché. Non, il faut les faire sortir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce gars-là doit partir. Il n'est pas venu pour faire la violence. Il était venu là pour voir seulement si et seulement si l'ambassade du Congo à Paris était hors service. Donc, la police m'a donné ce droit d'aller sortir. Mais il y a eu des éliminés, des hommes de bain qui ont dit, non, il faut les taper. Il faut les taper. Même si c'est un maquois, on s'en fout. Parce que c'est le cerveau, la matière grise de ces voyous qui nous font du mal à notre pouvoir. J'ai dit, non, 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 monsieur. Ce n'est pas dans ce sens-là, monsieur. Je suis venu pour voir comme je l'ai dit. Voilà. Donc, je vous demande simplement de dire que tous les combattants n'allez plus à l'ambassade du Congo. Il est hors service. Mais si vous voulez aller là-bas, il faut que vous soyez plus nombreux. au moins 100 personnes. S'il n'y a pas 100 personnes, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Et je vous donne cette information-là. Merci beaucoup.